Bonjour, dans cette vidéo nous allons reprendre notre petite application contenant un composant personnalisé. Nous avions construit deux boutons qui permettaient de modifier dynamiquement la couleur de fond de ce composant. La fonctionnalité que nous allons rajouter maintenant, c'est l'utilisation d'un panneau standardisé permettant de saisir une couleur. C'est un composant que l'on retrouve dans toutes les applications qui autorisent la modification de la couleur d'un objet. Nous allons le rajouter de telle sorte que cette fois le choix d'une couleur grâce à ce composant modifiera la couleur de fond de notre composant personnalisé. Auparavant, nous allons légèrement modifier notre application de sorte que nous ayons une fonction centralisée qui permet de modifier la couleur. Nous allons simplement modifier, ajouter une méthode qui permet de réaliser l'action qu'on cherche à chaque fois, autrement dit celle qui met à jour la couleur de fond, l'attribut couleur de fond, et qui fait appel au self-needs display, c'est-à-dire qui déclenche la demande d'affichage. On modifie simplement notre nouvelle petite méthode d'action. De sorte que la mise à jour se fera correctement, pour peu qu'on ait pris soin d'y faire appel. Bien, on va compiler juste pour vérifier la fonctionnalité. Ça fonctionne encore. La chose qu'on peut remarquer, c'est que dans le menu standard, le menu fourni dans le template, il y a un certain nombre de menus prédéfinis. Par exemple, dans le menu fonte, il existe une option Show Colors. Cette option Show Colors, comme on peut l'observer ici, fait apparaître le panneau dont j'ai parlé au départ, et qui permet de sélectionner une couleur selon différents modes, à travers différentes palettes disponibles. Ce qu'on aimerait bien, c'est sélectionner une de ces couleurs, et lorsqu'on sélectionne cette couleur, de faire en sorte que notre composant utilise la couleur immédiatement sélectionnée. Pour cela, il va falloir contrôler l'interaction entre la sélection de cette couleur ici, dans le panneau, et notre fameuse méthode qui permet de modifier la couleur. Alors, il faut connaître la classe de cet objet panneau. Pour en avoir une idée, on peut déjà regarder ce qu'il se passe lorsqu'on sélectionne cette fameuse option Show Colors. Alors, ce qui apparaît, c'est que l'action qui est envoyée, c'est une action qui s'appelle Order Front Color Panel, vers un objet du type Force Responder. Donc, c'est un objet qu'on a pour l'instant ignoré, qui n'a pas de classe particulière. Comme on peut le voir, c'est un objet très spécial, qui représente aussi un emplacement spécial dans le mécanisme de dispatch des événements. En fait, le First Responder, c'est simplement le premier objet de la liste de ceux qui sont prêts à recevoir des événements d'un certain objet. Et donc, ce First Responder n'est pas nécessairement prédéfini. En effet, dans une application, on peut avoir plusieurs objets pour lesquels on voudrait pouvoir modifier la couleur. Donc, un seul panneau, et ce panneau s'adressera, ou permettra, disons, de modifier la couleur de différents objets. Et les objets intéressés s'enregistreront en tant que Force Responder au fur et à mesure de l'exécution de l'application. Donc, l'apparition du panel, nous n'avons pas à nous en préoccuper. Ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement faire en sorte que notre composant puisse de temps en temps être le First Responder. Donc, on peut modifier effectivement la fonctionnalité First Responder, enfin, modifier directement la chaîne de responsabilité à la main. Mais une façon de faire, c'est qu'il existe un protocole dans Cocoa qui fait que les vues, lorsqu'on les ajoute, lorsqu'on les manipule, lorsqu'on les manipule par programmation ou à travers la souris, acceptent d'être, ou non, le premier répondeur. Ça correspond au fait que, par exemple, quand on a plusieurs champs de saisie, en fait, un seul d'entre eux, à un instant donné, reçoit le clavier. En fait, ils peuvent être plusieurs dans cette chaîne, mais il y a un ordre de priorité, et il y a essentiellement un objet qui va recevoir ce clavier. On ne veut pas de conflit. A priori, on ne veut pas de conflit. Donc, pour qu'un composant puisse devenir un premier répondeur, un premier écouteur, il faut qu'il accepte de devenir un premier écouteur. Et donc, il est censé répondre à la méthode accept-first-responder, qui renvoie un booléen. Et à un instant t, il peut accepter ou refuser de l'être. Donc, cette méthode ne renvoie pas nécessairement toujours la même valeur. On va considérer que notre composant est suffisamment simple, il ne propose pas d'interaction compliquée, et que donc, pour l'instant, on va considérer qu'il accepte tout le temps d'être le premier répondeur quand c'est nécessaire. Donc, notre composant va renvoyer bref. Et c'est l'interface graphique et l'utilisateur qui choisiront quand est-ce qu'il est premier répondeur ou quand est-ce qu'il ne l'est pas. Bien. Donc, cela lui permet, on va tracer, on va voir effectivement que cet objet deviendra le premier répondeur. Tracer, on va voir quand est-ce que ça se produit éventuellement. Et par exemple, si l'on regarde ce qu'il se passe dans le log, il y a eu plusieurs instants auxquels l'interface graphique a demandé à savoir si ce composant acceptait d'être le premier répondeur. Ici, on peut apercevoir qu'il a été demandé quatre fois, mais, de toute façon, nous avons répondu oui. Notre interface est telle que, jusqu'à présent, aucun autre objet n'a demandé à être le premier répondeur. Donc, ce composant est le premier répondeur. Donc, il est censé recevoir les événements de modification, pardon, il est censé recevoir les actions de modification de la couleur. sauf qu'évidemment, nous n'avons pas indiqué quelle est la méthode qui doit être appelée lorsqu'on modifie cette couleur dans le panneau. Alors, ceci se produit d'une façon particulière. C'est que, si on regarde la documentation associée à un panneau de couleur, on trouvera, ici, dans cette documentation, dans la documentation de Color Panel, l'objet est un nsColorPanel, qu'il y a une méthode déléguée, donc, il doit y avoir un objet délégué qui doit recevoir cette modification de la couleur. Et la documentation nous indique que ce délégué doit, en fait, être un répondeur. Autrement dit, si on est un répondeur et que on modifie la couleur, si la chaîne de responsabilité fait en sorte que le système finisse par s'adresser à cet objet, alors, il répondra, il est censé répondre à cette fonction ChangeColor. Donc, il nous suffit d'implémenter cette fonction ChangeColor, qui reçoit éventuellement un envoyeur. L'envoyeur, c'est exactement le Color Panel qui a envoyé le message. Il pourrait y avoir plusieurs Color Panels dans l'application. Ici, il n'y en aura qu'un. Et, pour connaître la couleur associée à un Color Panel, la couleur courante, il y a un attribut Color. Voilà. Donc, il suffit de récupérer la couleur du Panel. Donc, ça, on récupère en demandant la couleur du Sender. Le Sender est un LS Panel. et il nous suffit d'envoyer cette couleur à l'objet courant auprès de la méthode SetBackgroundColor. Donc, cette fois-ci, l'objet est un premier répondeur. Si on fait apparaître le panneau, comme il est premier répondeur, il reçoit toutes les modifications de la couleur, quelle qu'elle soit. Quel que soit le choix que l'on puisse effectivement réaliser. Les deux boutons continuent à fonctionner de la même manière. de la même manière. Voilà.